Bonjour Candice, alors qu'est-ce que tu as fait cet après-midi ? On a visité des oeuvres d'art d'une artiste. Comment elle s'appelait cette artiste ? Miglin. C'est difficile à dire, non. Et donc Miglin, elle est venue au collège et ça ressemblait à quoi ces oeuvres ? Est-ce que tu peux me décrire la première à l'entrée ? La première à l'entrée, il y avait un vêtement avec des fils. Oui, c'était en sculpture, en installation et puis il y avait des femmes dans ses vêtements et on les a pris en photo, on les a mis en exposition et puis on a montré en bas les mains qui étaient attachées. Oui. Et c'était quoi ? Dire que la femme s'attache trop vite à un objet. Oui. Et quand la femme était plus dedans, ça veut dire qu'elle s'était délivrée de son emprisonnement. Voilà. D'accord. Donc c'est un vêtement et tout autour il y avait des photographies, c'est ça ? Bien, la deuxième oeuvre sur la droite, qu'est-ce que c'était ? La deuxième oeuvre, oui, c'était des pots de fleurs, il y avait des bijoux dedans, des tiges de bambou avec tête de femme en terre cuite, avec un sachet qui représentait l'étouffement, l'enfermement que la femme devait faire son rôle de femme. Et il y en avait combien des pots, à peu près ? Quatre, cinq. Quatre, cinq ? Quelle émotion t'as ressenti quand t'as vu ces pots de fleurs avec ces femmes, avec le sac en plastique ? Bien, qu'on utilise des femmes comme des objets, qu'on peut que la femme aussi soit la même qualité que l'homme et qu'elle peut dire, qu'il faut qu'elle arrête de... qu'elle aussi a le droit de parler, d'exprimer, de dire, de voir ce qu'elle entend. Oui. Parce qu'elle garde trop le silence et c'est l'homme qui prend l'avantage dessus à la femme, alors que nous, on doit m'en sauter.